Bon on y va, 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 on a oublié, j'entends. Putain je me dis tiens c'est la raccro, c'est fini. Bon mais pas de musique les enfants, toujours en direct avec Fun Radio, le Star System, la radio libre, vraiment on danse toute sa splendeur. Et on va le vérifier dans un instant Françoise, tu bouges pas ? Non, non pas du tout Max. Ça va ma chérie ? Ça va Max. Bon, avant qu'on balance donc ce grand moment de radio de 97, tu dures combien de temps ? Une heure. Hein ? 54 minutes. On montait en plusieurs fois ou c'est d'un coup ? Non d'un coup. D'un coup d'accord. D'un coup mais il y a eu une coupure à un moment. Ouais ouais mais bon là on la fera pas. On a monté, on a fait un petit montage. Donc là ça va hurler parce que là maintenant on est en train de se foutre de ma gueule à moi aussi en plus de Gérard. Il y a un truc qui s'appelle Pokémax. Oh là là ! Alors il y a des jeux, des trucs, on peut gagner 2000 euros, enfin bon n'importe quoi. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils vont se faire de l'argent sur Mondo. Donc je vais le lire tout à l'heure. Et il y a un autre donc, la même personne qui s'amuse à faire ça. Donc là donc le FG Core et le Wonder Hell avec les logos de Fan Radio. FG Core, catalogue officiel, FG Core, rentrée 2000. Gérard Lilleux, moi je vais lire le mien, mon document et ça va servir de document de preuve. Alors là je peux vous assurer que celui qui a écrit ça, ça va chier. Écoutez. Ah vas-y, Lille qui est en premier. Alors, grâce au Pokémax, les jeunes auditeurs apprendront tous à s'amuser et à se faire plein de cadeaux pour la rentrée. Mais effectivement, il y aura des boosters, des paquets de cigarettes, ainsi que des euros à 150 francs l'euro, plus des jeux de cartes Pokémon à 150 000 euros, ainsi que 100 euros gagnants standard. La règle du jeu, écoutez bien, toute personne qui appelle ayant raccroché deux fois par manière consécutive de deux personnes assemblées, se verront offrir automatiquement un paquebot emballé pour deux personnes, instinctivement diffusées. Après orientation, veuillez vous adresser à l'adresse de Fan Radio. Mais derrière, t'as encore autre chose. Alors, chaque joueur propose à la table de 5 cartes Pokémon au standard d'une évolution permanente, restant après le retrait des points de vie Pokémon à une valeur absolue par X au carré de la racine de cheveux. Le total divisé en cartes de chaque 97 de neurones en lisant les règles, divise les ingrédients de factoriser, expliqué au plus haut. D'accord, ok, ça je le garde comme preuve. Par contre, c'est vrai que la règle est simple. C'est limpide. Alors, l'autre, écoutez bien, c'est le catalogue... Non, mais lis-le, vas-y. Catalogue FG Corps, mais de manière, la première partie, je ne la lirai pas parce que c'est en anglais, j'y comprends que. Non, mais c'est pas grave, lis-le quand même. Donc, deuxième partie... Non, première partie, lis-la quand même. C'est marqué, déjà, GG d'Agostino, les zoolophiles du 15e break. C'est pas de l'anglais, ça ? Non, c'est pas de l'anglais, mais vous savez très bien qui c'est, d'accord. Alors, foutez-vous pas de ma gueule, ok ? Toi, t'éteins ton micro quand je parle parce que ça ne te regarde pas. C'est pas toi qui es le concerné. Donc, après, GG avec George Michael, fun me, off, bevoir, Hugo. Fuck, fuck, fuck. Ouais, ben, je t'ai dit de fermer ta gueule, ok ? On se demande si c'est pas toi qui es en train de faire des petites saloperies derrière mon dos. Non, 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 parce que j'ai les mêmes, regarde. Hein ? Parce que c'est bizarre, ces histoires. Mais non, mais non, mais non. Parce que c'est bizarre, il y a une semaine. Quoi, ça pue et dans ce cas-là, tu dégages, tu vas à la venue de Wagram, là, dans ton McDo. Ok, alors, tu ne me casses pas les couilles. Lise la suite du catalogue. Si c'est en anglais, laisse tomber, sinon on passe à autre chose. Alors, les films, alors, Pickbull Mister et l'alcoolo enragés, donc, apparemment, ils veulent parler de moi avec Sandy. Ah bon ? Pickbull Mister, contre-attaque. Donc, apparemment, vous voulez parler de Sandy qui s'amuse à ça. Qui attaque. Hein ? Pickbull Mister dans le break du 15e. Donc, vous voulez parler d'Henri. Alors, maintenant, ça commence à me casser les couilles avec le 15e, ok ? Claire Note, Claire net et précis. Claire Note. Putain, oh ! Il se passe un truc, là. Il vient de voir sa jambe passer toute seule, GG, et il n'est pas content. On est attaqué dans le studio. Oula ! Et il va s'en servir comme du bat de baseball sur Marc et Marco. Il y a Marc et Marco. Ils travaillent sur Fun et qui ont ramené la jambe en bois qui servait à Gérard de courir. Et malheureusement, ils l'ont voulu ramener dans le studio. L'autre, il s'est mis à courir. Gérard, ils sont cons, putain, il faut chier. Oui, c'est clair. L'autre, s'il vous remercie, il se démerdera, il n'a plus de carte. Ah. Quoi ? Comment ça, il n'a plus de carte ? Carte quoi ? Carte orange. Il n'a plus qu'une carte orange, à quel cas ? C'est bon, tu peux coller ta photo dessus, c'est déjà ça de gagné. Alors, on lit tout ? Alors, Pickbull Mister et l'alcoolo enragé, donc ils veulent parler de moi. Pickbull Mister contre-attaque, donc ils veulent parler de Sandy. Pickbull Mister dans le break du 15e, donc ils veulent parler d'Henri, et donc ça commence à me casser les couilles. L'amour du clito risque, donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Documentaire, alors, visite des trous noirs du tonneau de bière. La vie sexuelle des Pickbulls, donc vous voulez parler de Sandy, donc c'est bien. De toute manière, on va essayer de savoir qui s'est équipé de ça, parce que les Pickbulls, ce n'est pas des photocopies, c'est des originaux. Fais voir la première partie, fais voir. Je crois qu'il y a un Gégé Presley ou un truc. Alors, moi je vais vous lire, Gégé D'Agostino, les zoophiles du 15e break. Gégé et George Michael, fuck me off before you go. Non mais ça, de toute manière, c'en est un qui s'amuse à jouer avec. Donc s'il s'amuse avec comme ça, ça va aller vite. Pour le 21, on va voir si on fait quelque chose. Parce que moi, pour l'instant, tant que ça ne s'arrêtera pas, je ne continuerai pas. Là, ça me fait rire tellement que le mec, il va être mal si je le chope. Gégé Presley, avec Love Me Thunder, Love Me True. Non mais ça vous fait rire, mais de toute manière, tant qu'on ne s'attaque pas à votre vie privée, vous n'en avez rien à foutre. Moi, c'est parce que ça m'énerve que je rigole. La vie privée des autres, ça, vous n'en avez rien à foutre. La vôtre, ça ne vous fait rien, mais tant que c'est sur moi, vous vous en lavez les mains. Vous vous en lavez les mains. Gégé To, ça va ? Gégé To, qui n'est pas beau, Timothée Foucault. C'est du zouk, ça. L'or graphique de Garnier. De sang de sa vigue de bouche. Non mais je te préviens. De quoi, de quoi ? Non mais je te préviens, Max, tu rigoles. Attends, mais je rigole parce que ça va. Non mais je te préviens, s'ils parlent de Garnier, à mon avis, ils veulent parler de Laurent Garnier. Non, du shampoing. Non, non mais fais gaffe, toi. Fais gaffe parce que je me demande si ce n'est pas vous qui essayez de faire des conneries derrière mon dos. Il y a marqué l'or graphique de Garnier. Soit disant que ça aurait été envoyé, comme par hasard, on n'a pas les enveloppes. On n'a pas d'enveloppes pour savoir d'où ça vient. Dalida, Dalida, attendez, attendez, parce que là ça va long. Dalida, là, dire la dada. Gégé L'Amour Ozo, la chanson qui te donne envie et de gratter la mandoline. Vilaine, alors, Vilaine Fermière, Sodomatique-moi, Mat et Gégé, 16-0-0-64. M et Gégé, le complexe de la cornflash. Flasque, pardon. Donc effectivement, les documentaires aussi. Alors tiens, le mec il va aller loin. Il est mal, il est mal. Mais les documents, je viens de les lire. Non, relis les documentaires, là, en bas. Donc, c'est la visite du trou noir d'un tonneau de bière. La vie sexuelle des picbulles. La cure de désintoxication des putois alcooliques avec une jambe de bois. Alors là, toi, espèce de gros porc, tu ferais mieux de fermer ta grande gueule. Ça vaudra mieux. Je n'ai pas ri. Parce que ça, c'en est qu'ils se sont amusés ici, parce que ce n'est pas du courrier envoyé. C'est du courrier envoyé. C'est du courrier fait ici et qu'ils ont changé les logos. Je suis désolé, ce n'est pas du courrier envoyé. Bon. Il y a un buldin trimestriel également. Non, Gérard. Adresse, Ponte-sur-Rennes. Terminal 2. Tu es en terminale, toi ? Non. Non, c'est la rame du bus. Parce que tu es en terminale 2 et nombre d'absences, 365 jours. Ça paraît beaucoup quand même dans une année. Alors, tu me dis si c'est vrai ou pas. Alors, c'est sur 20 les notes. Mathématiques, 3,14. Alors, après, il y a les appréciations du professeur. Problème de conversation. Français, 7 sur 20, élocution apocalyptique. Géographie, histoire, 2 sur 20, concept de l'Europe mal acquis. Anglais, 1 sur 20, parle anglais comme une vache. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Il pète les plombs. Tu m'as mordé salé. Il n'arrive pas à ouvrir la porte. Oh, tu me l'as lourde, toi. Tu me l'as lourde, évite-fait. Putain. Eh, tu me l'as lourde. À toi, je... Est-ce que je suis en train que je te dépose sa main ? Je ne sais pas si tu es d'accord. Oh, bien dit, vraiment, extraordinaire qui est visuel. Vous savez, pour accéder au studio, il y a deux portes sas. Il y en a une qui était fermée, il y en avait qui tenait la porte de l'autre côté. Et Gérard tapait dedans, alors que c'était quadruple vitrage. Et on l'a écouté. T'as compris, toi ? Si tu veux ta carte orange, tu viendras me voir. La carte orange ? Ouais. Fais voir si c'est sa carte orange. Fais voir, fais voir, fais voir. Non, non, non. Il s'en fout, il ne rentre jamais chez lui. Non, non. Il dort à la radio. Non, non, tu vas retirer ce que tu as planqué. D'accord ? Je n'ai rien planqué. Tu vas retirer ce que tu as planqué tout de suite. Je suis passé en prod. Putain. Va chercher la jambe tout de suite. Va chercher la jambe. Tu n'as pas été planqué là derrière. Je n'ai rien planqué, Gérard. Allez. Celui, tu arrêtes tes conneries maintenant, parce que tu ne vas pas jouer avec moi. Renlue la carte, renlue la carte, mais ne t'inquiète pas. Ouais, ouais, ouais. Je pensais que tu ne vas pas jouer comme ça avec moi. Ok, Gérard. Ok, Gérard. Ça va. Voilà. Donc, il faut que ça se crème. Tu m'as bien fait rire. On est bien d'accord. Mais là, on a pleuré de rire tous les quatre. Gérard en train d'essayer d'ouvrir la porte, en train d'hurler, alors qu'il y a un quadruple vitrage en train de shooter dedans. Mais c'est normal, putain. Vous faites chier aussi. Non, mais moi, de toute manière, le 21 se précise. Il n'y aura rien. Terminé. Hop, basta. Comme ça, tu t'embroleras après ton équipe de naze. D'accord. C'est pas de ta faute. Non, c'est pas de ta faute. Vous n'êtes pas capable de savoir qui c'est qui dépose ça à l'entrée. Ça, on va le savoir, parce que ça, on va mener une enquête. Ça, c'est clair. Ça, c'est quelqu'un qui dépose. Françoise, qui dépose, oui. Françoise, excuse-nous, ça hurle un peu. Ah non, mais c'est pas grave. En 97, donc, pendant cette année, entre Gérard et Françoise, il y avait des reclements de comptes à chaque fois par l'intermédiaire de la radio. Oui. Gérard dans ses débats. Toi pour tes coups de gueule du mardi. Oui. Et il y avait des auditeurs qui, par interposé, vous disaient, voilà. Alors, il y avait des auditeurs qui appelaient Françoise chez elle en disant, ouais, on a entendu Gérard. Qui passait sur d'autres radios, qui t'insulte, etc. On faisait pareil avec Gérard. Exactement. Vous n'arrêtez pas de gueuler. Vous n'arrêtiez pas. Vous n'arrêtiez pas, voilà, putain, j'arrive plus à parler. De parler l'un contre l'autre, vous n'arrêtiez pas de vous engueuler. Ouais. J'ai décidé un soir de faire venir donc Françoise et Gérard et de pouvoir régler les petits problèmes et de laver son ancien en famille. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ça, Françoise ? Ben, c'est plutôt marrant parce que moi, de temps en temps, je m'amuse à regarder directement la cassette. Oui, parce que ce débat a été diffusé sur Fan TV. Sur Fan TV. Oui, mais l'inconvénient, c'est que quand tu vas le passer ce soir, bon, qu'est-ce que je vais faire ? C'est remettre ma cassette en route. Parce que, à écouter le débat, c'est bien, mais le voir, le voir directement, voir déjà la tête de Gérard, te voir toi, voir la gueule que j'avais, je ne te dis pas, c'est pas terrible, terrible. Ouais, c'est pas triste. Non, c'est pas triste. Bon. Mais, il y en a un sur le débat, justement, qui a vraiment foutu la merde, qui s'appelle Babard, et c'est lui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'énerver. Ouais, Gérard, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, toi, de ce grand moment ? Moi, rien du tout. Moi, j'ai simplement à dire une chose, c'est que les gens qui s'amusent à aller dire des conneries sur mon compte, ou s'amusaient à se faire passer pour moi sur d'autres radios, je commence à l'avoir ras-le-bol, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, maintenant, ceux qui ont été dire... Ouais, tu peux applaudir, toi, t'es de mèche, ou quoi ? Ceux qui ont été dire que j'avais insulté Françoise dans le courant de la semaine sur d'autres radios, alors que c'est faux. Ça recommence, ouais. Donc, à l'heure actuelle, c'est faux. Donc, alors, maintenant, s'il y en a qui s'amusent à vouloir jouer les gros bras et faire les cons, dans ces cas-là, qu'ils appellent le 0803 08 5000, on va s'amuser avec eux. Et c'est tout. On va s'occuper de vous. Voilà. Alors, maintenant, s'il y en a qui ont les couilles au cul de le faire, et qui se sont passés pour moi sur d'autres radios, eh bien, qu'ils le disent. C'est comme ça, le CD des remixes, Françoise, au passage, il y a des remixes qui reviennent des CD, qui sont en train de se vendre de nouveau, Gérard, comme à la bonne époque. Non, mais ça, c'est pareil, de toute manière, j'ai prévenu pour le 21, de toute manière, le débat des JO, tu peux prévoir une croix dessus, c'est niette. Non, 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 non. C'est niette ! C'est niette, non ! T'inquiète pas, entre tonип... Non, 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 pas ce coup-là. Ah, non, non, non. Ah, non, 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 tu nous fais le coup à chaque fois, on ne peut pas. C'est quoi, encore, ça ? C'est quoi, encore, ces conneries ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, c'est quoi ? ta gueule t'as rien foutu de la journée c'est vrai si j'ai passé toute la journée il allait au mcdo et il a été voir aussi les chauffeurs de taxi cet après midi qu'on foutu leur merde bah oui et alors j'ai bien fait le double appel chez difoul toi bah ouais c'est ça c'est ça allez-y je m'amuse à appeler les gens derrière je m'amuse à appeler d'autres radios bien sûr c'est ça alors que moi je travaille avec une radio c'est pas une radio ok je travaille pas avec pas n'importe qui et la preuve il sera sinon je serai pas là ok bah ouais mais bon si tu commences à dire que tu travailles pour fun et qu'après en même temps juste avant tu dis que tu n'auras pas bossé non non mais pour le 21 je vais voir je vais je vais voir parce que j'ai pas on va en discuter avec gérard en tous les cas je vais mettre c'est tout on va on va régler tous ces petits problèmes parce que moi il ya une chose que je vais dire je vais préciser et s'en dit à l'écouté ça je commence à la voir ras-le-bol c'est que faudra peut-être que ça cesse parce que sandy anamard a fait des dépressions nerveuses alors maintenant faudrait que les petits branleurs qui arrête de dire des conneries de sur elle parce qu'elle en a ras-le-bol et l'histoire du break et tout ça faudrait que ça cesse parce qu'on en a marre avec sandy elle a qu'à faire du smurf aussi ouais bah toi tu fermes ta gueule tu t'occupes de la tienne d'accord exactement hein parce que elle en a marre parce que son père aussi il a il a écouté la radio et je l'ai eu au téléphone et apparemment il est mais il n'est pas trop content parce qu'on nous insulte et on prend son nom de famille d'accord alors ceux qui s'amusent à perdre des tracts comme ça comme la semaine dernière avec le nom de famille de sandy c'est clair net et précis qu'il arrête parce sinon ça va mal c'est terminé ok alors on demande entendeur salut pour le 21 je ne sais pas on verra bonne nuit mais tu rigoles mais moi ça me fait pas rire